Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. La chaîne Techno qui vous propose maintenant le test d'un téléphone très attendu. Il s'agit du Galaxy S2. Que voici, que voilà, que vaut-il, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce téléphone ? Réponse tout de suite. Et la particularité de ce Samsung Galaxy S, c'est qu'il s'agit vraiment du smartphone le plus puissant du moment. Allez, un petit coup d'œil sur son pédigré à ce Samsung. Vous allez voir, c'est quand même du très haut de gamme. Processeur Samsung, donc, double cœur, cadencé à 1Go de RAM aussi, un écran Super AMOLED de 4,3 pouces, l'un des plus grands du marché, avec une résolution de 480x800, 16Go de mémoire, mais vous pouvez rajouter une SD card pour augmenter cette mémoire. Donc, imaginez, 16 plus 32, on est à 48Go. Appareil photo numéro 8 de 8 mégapixels avec un flash aux Xenon. Vidéo Full HD en 1080p, c'est l'un des tout premiers téléphones à permettre cette qualité de Full HD. Et puis, une caméra frontale de 2 mégapixels, ça, c'est valable, évidemment, pour tout ce qui est, on va dire, visioconférence. On a une caméra de 2 mégapixels. Allez, on continue l'inventaire à l'après-verre. Il y a un gyroscope, il y a un GPS, ça, c'est presque du minimum syndical. La radio FM, on ne trouve pas ça sur tous les smartphones. Le protocole DLNA qui permet donc de se connecter à différents appareils à l'intérieur de la maison sans fil. Un capteur de proximité et de luminosité pour adapter automatiquement la luminosité de l'écran. Et puis, du classique, le Bluetooth 3.0, du Wi-Fi N. Tout cela dans un volume qui est, ça, c'est assez spectaculaire, vraiment mini-mini. Et on se demande comment Samsung arrive à entrer autant de technologies dans 116 grammes. Non seulement ce téléphone, il y a des plus légers du marché, en tout cas pour les smartphones, mais en plus, c'est l'un des plus fins. Jolie prouesse technologique de la part de Samsung. Voilà, pour les caractéristiques techniques pures, passons maintenant au véritable plus de cet appareil. Allez, c'est parti pour la brochette des aspects positifs du Samsung Galaxy S2. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs sympas sur ce téléphone. On va commencer par l'écran. Un écran géant de 4,3 pouces qui fait pratiquement toute la surface du téléphone. Alors, dès qu'on l'allume, là, l'écran Super AMOLED Plus explose. Et on se retrouve avec une qualité d'image qui est impressionnante. C'est vraiment l'effet wahou, quoi. Vous allumez le téléphone, vous regardez le fond d'écran, vous commencez à vous balader dans les menus. Ben voilà, ça jette, ça pète, c'est super beau. Autre point positif, bon, on vient de l'évoquer, c'est la légèreté, la finesse. Vraiment, cet appareil est un concentré de technologies dans un volume absolument ridicule. Voilà, le processeur super puissant. Alors, on se dit quoi ? C'est du marketing, encore ces histoires de double cœur, etc. Eh bien, non. En fait, on se rend compte que le double processeur, donc le processeur duo, avec en plus le giga de mémoire vive, eh bien, ça booste Android d'une manière spectaculaire. À aucun moment, le téléphone n'a ralenti durant nos tests. Vous pouvez installer plusieurs applications en même temps, commencer, continuer à surfer sur Internet, checker vos mails. À aucun moment, ça a ralenti. C'est un turbo, quoi. On a l'impression vraiment qu'il n'a aucune limitation de puissance, ce téléphone. En plus, Android est un système quand même gourmand. En plus, donc c'est là, on sent vraiment que le processeur duo est là pour faire du bien au téléphone. Bon, ce qui est assez spectaculaire aussi, c'est qu'avec ça, vous pouvez faire de la vidéo en full HD, c'est-à-dire en 1080p. Bon, encore une fois, un si petit appareil, c'est étonnant. Voilà, regardez la qualité. On était tout à l'heure avec Jérôme sur le périph, dans les embouteillages. Oui, je vois la vie parisienne. Voilà, regardez-moi un petit peu ces belles images, avec une particularité qui t'a bien plu, Jérôme, sur ce téléphone. Oui, il y a un zoom et ça, c'est vraiment bien. Moi, je n'avais jamais vu ça avant, sur un smartphone, un zoom pour la vidéo. Alors évidemment, c'est un zoom numérique, donc il y a un petit effet de pixelisation. On perd un peu en qualité d'image, mais malgré tout, c'est une fonction intéressante. Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fonctionnelle lorsqu'on filme. C'est que souvent, vous vous zoomez, puis après, vous lancez la vidéo, mais vous ne pouvez pas le faire pendant la vidéo. Eh bien là, ça marche. Appareil photo 8 mégapixels. Là encore, voici quelques photos qu'on a prises avec ce Galaxy S2. En pleine luminosité, c'est vraiment très bon. Bien sûr, vous n'aurez pas l'équivalent d'un 8 mégapixels compact, surtout en basse luminosité. Mais ça tient la route. Franchement, c'est bien. Les photos sont belles. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on va trouver dans l'appareil, comme ça, d'office, quand on l'achète, un logiciel de retouche d'image et même un logiciel de montage vidéo. Bon, il faut rendre hommage à Apple, qui a été le premier à mettre, à ma connaissance, et eux qui avaient installé iMovie à l'intérieur de l'iPhone. Eh bien là, voilà, ça se fait. Vous pouvez monter les petites séquences vidéo que vous avez tournées. Et puis, côté logiciel, toujours, il y a une suite bureautique. Donc, on ne va pas pouvoir écrire des romans et créer. Non, ce n'est pas là-dessus que vous allez pouvoir faire votre présentation Powerpoint de 18 pages. Mais néanmoins, ça fait un appareil pour travailler, un appareil d'appoint plutôt pratique. Et bien là, l'avantage, c'est que tout ça est installé et préinstallé dans le téléphone. C'est-à-dire, vous n'avez même pas à aller chercher ça sur l'Android Market. C'est déjà installé et c'est Samsung qui a eu la bonne idée de nous mettre tout ça. Évidemment, c'est de l'Android. Évidemment, avec la puissance du processeur, le giga de RAM, Flash tourne. Alors, pas aussi bien que sur des PC, certes. On sent que Flash est quelque chose de très gourmand. Mais vous pouvez aller sur des sites Flash sans aucun souci. Petite particularité, Jérôme, la dernière version de Flash n'est pas préinstallée sur le téléphone. Il faut aller la télécharger sur l'Android Market. Bon, c'est une manipulation à faire, mais il ne faut pas l'oublier. Et puis après, à vous les joies de YouTube, etc. Ça fonctionne sans aucun souci. La chaîne techno qui tourne très bien, que vous pouvez voir. En plus, ça fait plaisir. Fonction intéressante propre à Android et qu'on trouve naturellement sur le Galaxy S2, c'est la reconnaissance vocale pour la recherche sur Internet. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous tapez la chaîne techno, vous dictez un mot. Et automatiquement, il va chercher sur le web. Voilà. Alors, ça marche pour le web. Ça marche aussi pour les contacts, pour les notes. Et j'ai été bluffé de la précision. La qualité de reconnaissance. Voilà. Et puis le taux d'erreur est vraiment très faible. Donc, là encore, on sent que, on va dire, tout ce qui est reconnaissance vocale, ça commence vraiment à être maîtrisé. Que ce soit... Alors, je ne sais pas si c'est Android ou Samsung qui a implémenté cette fonctionnalité. Je pense que c'est plutôt Android. Mais ça marche très, très bien. Bon, on continue à distribuer des bons points. Allez, on continue. L'autonomie. L'autonomie. Par rapport au Galaxy S... Oui. Par rapport au Galaxy S, c'est un petit peu mieux. Alors, encore une fois, ce n'est pas avec ça, avec ce genre de téléphone, vous allez tenir une semaine. Non. Mais une journée, en ayant un usage intensif des mails, de l'Internet, de la 3G, du Wi-Fi, etc., vous tiendrez sans aucun souci. Si vous êtes tout comme nous ou moi, par exemple, moi, je recharge mon téléphone tous les soirs avant de me coucher. Eh bien, voilà, pas de souci. On tient une journée de travail intensif avec le Galaxy S2. Intéressant, sur le Galaxy S2, Samsung a voulu intégrer les réseaux sociaux de manière vraiment très, très fine. Donc, Facebook et Twitter remontent à la surface, y compris sur la page d'accueil du téléphone. Effectivement, et de manière très discrète et très élégante. C'est-à-dire qu'en haut de l'écran, vous avez, si votre statut, si quelqu'un a commenté votre statut ou commenté votre photo, vous voyez la phrase qui apparaît. Et puis, il suffit de cliquer sur cette phrase pour que là, vous alliez directement sur l'appli Facebook. C'est naturel, c'est bien fait. Et un petit côté Windows Phone 7. Effectivement, un côté Windows Phone 7. Évidemment, si vous trouvez ça un peu énervant à la longue, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité sans aucun souci. Dernier point positif, la possibilité d'accéder au contenu du téléphone depuis un ordinateur. Oui, ça c'est plutôt rigolo. C'est la fonction KISE Air qui est encore une fois préinstallée sur le téléphone que vous allez pouvoir acquérir. Vous lancez KISE Air, vous autorisez le partage de données, vous rentrez sur le navigateur de votre ordi ou de votre tablette l'adresse IP que le téléphone vous indique. Et là, automatiquement, les deux vont se connecter. Et vous allez pouvoir, depuis le navigateur de votre ordi ou de votre tablette, consulter votre téléphone. L'intégralité de votre téléphone, les photos, les vidéos, la musique, les contacts, les SMS. Vous avez accès à votre téléphone depuis le navigateur Internet de votre appareil. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur du téléphone. Ça marche bien, en plus. Ce n'est pas le genre de choses qu'on verrait, si vous voyez ce que je veux dire, du côté de chez Apple. Non. C'est un petit plus. Alors, on peut se dire à quoi ça sert. Par exemple, pour rapatrier, enregistrer des photos que vous avez depuis votre téléphone, en deux coups de cuillère à pot, on le fait. Ça vous évite de brancher, d'installer des logiciels, etc. Oui, c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est pas mal. Ça marche aussi depuis une tablette, en plus. Voilà. Et puis, c'est pas mal pour les SMS. Tu vois, par exemple, si on veut archiver des SMS qu'on a reçus, etc., vous pouvez le faire aussi depuis votre ordi. Voilà. Pour les points positifs du Galaxy S2, on parle maintenant, bon, il fallait quand même le dire, de ce qui nous a un peu moins plu. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas sur ce Galaxy S2, Jérôme ? Deux, trois trucs. Bon, alors, c'est pas véritablement très, 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 très énervant. Mais, par exemple, le look du téléphone. Alors, c'est un look qui peut plaire ou ne pas plaire. Et certains l'ont pris en main et ont dit qu'il avait un look un peu cheap. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, comme il est fait de plastique, on l'entend, voilà, coque plastique, etc., on se dit, ah, bon, c'est vrai, il n'est peut-être pas forcément super bien fini. C'est moins lusseux, certains appareils, voilà. En verre ou en métal. Comme l'iPhone 4, par exemple, qui lui est en verre et en métal. Donc, c'est vrai que le téléphone, l'iPhone 4 est beaucoup plus lourd, mais il fait peut-être un petit peu mieux fini. Franchement, moi, je ne trouve pas que ce soit un problème parce que je préfère avoir un téléphone léger et peut-être un petit peu moins design. Cela dit, je trouve qu'il n'est pas si vilain que ça. Et puis, on n'a pas fait le crash test, mais il faudrait voir si ce revêtement en plastique n'est pas finalement plus solide aussi que d'autres types de matériaux. Bon, on n'a pas fait le crash test parce qu'on n'en a qu'un et on a envie de le garder un petit peu quand même. Bon, ce qu'on peut déplorer, c'est l'absence de sortie HDMI pour brancher éventuellement le smartphone directement sur un téléviseur ou sur un moniteur. Ça, c'est vraiment dommage. Pour de la vidéo en HD. Petit défaut aussi, c'est justement l'écran AMOLED+. Voilà, c'est sa qualité et son défaut. Sur ce téléphone. Les qualités, on le disait, très flashy, l'effet waouh avec une luminosité, un contraste impressionnant. Mais le petit problème, le revers de la médaille, c'est que les couleurs ne sont pas respectées et les photos ne sont pas véritablement restituées comme à leur origine, Jérôme. On peut dire ça comme ça. Oui, 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 ça c'est vrai. On peut le dire. Et puis justement, toujours à propos de l'écran, il faut préciser qu'en fait, il est d'une résolution inférieure à celle de l'iPhone, 480 par 800 au lieu de 960 par 640. Et c'est d'autant plus étonnant que l'iPhone 4, quand même, a un an. Donc malgré le fait qu'il accuse son année d'existence, il a un écran avec une meilleure définition. Après, petit défaut. Alors, ce n'est pas vraiment défaut, mais on peut se demander pourquoi Samsung intègre un autre App Store que l'Android Market sur son téléphone. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux magasins. On n'y comprend pas trop l'intérêt, à quoi ça sert. Bon, voilà. À mon avis, le Samsung App Store ne sert à rien. Oui, puis ce qui est dommage aussi, c'est que contrairement à l'iPhone, par exemple, on ne peut pas télécharger directement des vidéos. Voilà. Des séries, des films, etc. Vous n'avez pas accès, comme le concurrent direct qui est Apple, à tout un magasin de vidéos et de séries, etc. Pour la musique, ça va, puisqu'en fait, il y a des applis qui vous permettent de télécharger ou d'écouter de la musique, telles que Spotify, etc. Mais pour la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué et c'est bien dommage. Voilà, on a fait le tour de ce Samsung Galaxy S2 qui arrive, rappelons-le, après le Galaxy S et qui arrive avant même le Galaxy S3 dont on commence déjà à parler. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Effectivement. Alors après, comment va réagir la concurrence avec effectivement la prochaine génération d'iPhone, etc. Et puis les autres constructeurs qui, sans doute, ne vont pas se laisser faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, c'est sans doute le téléphone le plus séduisant du moment de par sa puissance et le plaisir qu'on a à s'en servir véritablement. Ça peut être une très, très bonne alternative, par exemple à l'iPhone 4. Avantage, inconvénient, on fait le point. Une petite note ? Allez, écoute-moi, ce n'est pas une note, mais c'est plutôt une couleur, comme on le fait à chaque fois pour la chaîne techno. Eh bien moi, sans aucune hésitation, j'avais donné de l'or pour le Galaxy S l'année dernière. Eh bien, Galaxy S2, toujours or et encore plus facilement parce que c'est franchement un téléphone très agréable à utiliser. Voilà, moi aussi, LCT d'or pour ce Galaxy S2, sans hésiter. Merci d'avoir suivi ce test du Galaxy S2. N'hésitez pas à réagir sur le site de la chaîne techno.com pour nous donner vos avis. Et puis on se retrouve bien sûr très vite sur la chaîne techno pour toute l'actualité des nouvelles technologies. Salut à tous. Ciao, bye, bye. Vas-y, dis un truc, moi j'en dis un autre et puis on va les enchaîner les unes à les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada